Utiliser notre propre énergie, pour moi, c'est vraiment la clé de beaucoup, beaucoup de choses. Quand on aura compris que notre corps n'est pas fait pour partir à 10 000 km en quelques heures, mais plutôt pour faire 65 km en 4 heures, c'est déjà bien suffisant, on aura déjà gagné beaucoup de choses, je pense. Je m'étais lancée dans une carrière dans la finance, donc vraiment impossible de faire ce métier-là à distance. On a fait trois ans, comme ça, lancé sur des carrières prometteuses et que la société valide. On s'est dit, ce temps, il faut repenser nos vies, en fait, parce que là, on était parti pour des carrières où on allait travailler de plus en plus, gagner de plus en plus de sous, mais au final, est-ce qu'il vaut mieux avoir des billets dans la banque ou alors du temps ? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la valeur la plus précieuse ? Est-ce que ce n'est pas le temps qu'on a sur Terre qui est court ? Et donc, on a tout repensé, on a démissionné chacun l'un après l'autre, on a repensé nos vies de façon à pouvoir maîtriser ce temps et à pouvoir travailler comme on voulait, quand on voulait et surtout où on voulait. Nous, notre but, c'est vraiment de limiter notre impact sur l'environnement. Donc, chaque fois qu'on va prendre un moyen de transport, on va le réfléchir. Donc, effectivement, pas d'avion. Nous, on a traversé l'Europe en train. Puis ensuite, à partir du moment où on est arrivé en Russie, on a pris le Trans-Sibérien, donc encore une fois en train. Et puis en Asie, en fait, on s'est beaucoup déplacé en bus. On privilégiait avant tout les auberges de jeunesse, les maisons d'hôtes, les guest house, etc. Parce qu'encore une fois, on avait cette double casquette de on fait du slow travel, mais on continuait à avoir une vie active, donc à travailler. Et donc, on voulait avoir un espace à nous, une chambre à nous. Enfin, voilà, c'était une condition qu'on voulait un bon internet, etc. Mais par contre, on a rencontré plein de voyageurs qui dorment directement chez l'habitant. Et nous, on l'a fait de temps en temps. Quand on voyage en slow travel, on ne connaît pas le décalage horaire. On ne connaît pas ce que c'est d'être jet lagué, d'être malade ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on avance petit à petit. Notre corps, on n'est jamais bousculé. Et le fait d'avancer petit à petit, ça permet aussi, par exemple, d'avancer de culture en culture. Et donc, il n'y a pas de choc. En fait, on n'est jamais confronté au choc culturel. On ne passe pas soudainement d'une culture à une autre. En fait, la culture évolue progressivement. Il n'y a pas meilleure façon de voyager que ça pour mieux comprendre une culture, je pense. De voir comment elle évolue, en fait, de partir de la nôtre pour arriver jusqu'à, par exemple, une culture asiatique. Notre corps est fait pour avancer lentement. Notre corps n'est pas fait pour partir à 10 000 km d'un coup en quelques heures, en fait. Je pense qu'avec, justement, l'idée du slow travel, tu ne te retrouves jamais déraciné. Donc, c'est-à-dire que si tu avances petit à petit, tu te fais au voyage, en fait. Tu restes dans les endroits qui te plaisent. Tu t'en vas quand ça ne te plaît pas. Il n'y a pas de programme prédéfini. C'est juste que tu modèles le voyage selon ce que tu aimes, selon qui tu es. Pour faire en sorte de limiter son impact au maximum, toutes les sphères de la vie sont prises en compte. Et ça va aussi à la façon de consommer le voyage. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé aussi au fast voyage. Parce qu'on parle de slow travel, mais on ne parle pas de fast travel. Et pourtant, c'est comme ça aujourd'hui qu'on voyage. On a une liste de pays qu'on aimerait faire et puis on les coche comme ça. Et la plupart des tours du monde qui s'organisent sur une année, c'est ça, en fait. C'est une liste de pays qu'il faut faire. Et en fait, dans le pays, on visite deux, trois points clés. Et hop, on prend un avion pour passer d'un pays à un autre. Et c'est des voyages qui se passent à toute allure. Pourtant, c'est des aventures qui sont plébiscitées. Des gens qui sont partis autour du monde pendant un an comme ça. Et qui ont fait 58 pays. C'est extraordinaire. Mais pourtant, je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment pris l'essence des pays qu'ils aient visité. Sous-titrage Société Radio-Canada